Faut qu'il est mécané. Donc on a vu, l'attrapée est suspendue. Elle pèse 50 tonnes. C'est ce qu'on appelle, nous, la prépondérance à la descente. Pour tirer ces 50 tonnes, on voit deux moteurs. Il y en a un qui est là pour la redondance. On a un moteur qui sort sur la boîte, qui est un réducteur, qui met en mouvement les deux arbres jaunes. Et ensuite, dans ce réducteur blanc, qui met en mouvement par l'arbre jaune, le tambour de treuil. C'est assez simple. Mais qu'est-ce qu'il raconte Marc ? T'inquiète pas JB, je vais tout t'expliquer. Mais pour tout comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Le pont Baba JB, c'est comme un pont-levis. Pour que les bateaux puissent passer, il faut lever la travée. Et la travée, c'est quoi ? C'est la partie mobile du pont. Une gigantesque passerelle de 50 tonnes, aussi grande qu'un terrain de football. Ah bah ça alors, 50 tonnes ! Et comment ils font pour soulever tout ça Marc ? La solution, c'est la transformation de la vitesse en énergie. De chaque côté du pont sont installés des moteurs. Pour actionner le pont-levis, chaque moteur va tourner très vite. Cette vitesse va être concentrée dans une grosse boîte, qui va transformer la vitesse en énergie. C'est le réducteur. Ce réducteur va actionner une bobine de câble. Elle va tourner très lentement, mais avec beaucoup de force. Les câbles s'enroulent autour de la bobine et tirent le pont. Voilà pourquoi il faudra 11 minutes pour que la passerelle puisse atteindre les sommets des 4 tours. Ah bah ça alors ! Et la prépondérance à la descente, c'est quoi Marc ? Euh... je sais pas. En tout cas, le pont il se lève et le bateau il peut passer ! Sous-titrage Société Radio-Canada